Dans l'exemple 5, dans la première question, on nous dit qu'on considérait un schéma de Bernier de paramètre 6, 0,3. Donc ça veut dire qu'on a 6 répétitions et la probabilité d'un succès à chaque répétition est de 0,3. On nous demande à l'aide de la calculatrice de donner le nombre d'issues contenant 2 succès. Donc pour expliquer ce qu'on veut calculer, c'est-à-dire imaginer qu'on voudrait représenter ce schéma de Bernier par un arbre de probabilité, on souhaite déterminer le nombre de chemins qui vont contenir exactement 2 succès. Donc comme on l'a vu auparavant, ce nombre se note donc 2 succès, donc c'est 2 parmi 6. Donc voilà comment ce nombre se note. On va voir maintenant comment calculer ce nombre sur la calculatrice. Je vais présenter la méthode pour la TI-83, pour une Casio FX, également pour la NUMOA. Donc pour calculer 2 parmi 6 sur la TI-83, vous allez d'abord dans, vous appuyez la touche MAT, donc vous voyez c'est celle que j'ai appuyé, donc la touche appuie apparaît en bas. Après vous allez dans probabilité, donc vous décidez pour aller dans, pardon, donc probabilité, nombre, complexe et probabilité. Vous choisissez la touche 3 combinaisons, donc 3 combinaisons, et la première valeur c'est la valeur de N, donc 6 et 2. Donc voilà comment on calcule 2 parmi 6 sur la TI-83. Donc cela veut dire quoi ? Cela veut dire que, si on a un schéma de Bernoulli avec 6 répétitions, le nombre de schémas qui contient exactement 2 succès est de 15. Nous allons voir maintenant comment calculer ce nombre avec la NUMOA. Donc sur la NUMOA, pour pouvoir calculer la combinaison 2 parmi 6, donc il faudra aller d'abord dans Calculation, donc vérifier que vous êtes bien dans Calculation, faites Exécuter, ensuite vous appuyez cette touche, là avec le petit sac, ensuite vous descendez, vous allez voir une partie, c'est marqué combinatoire, donc c'est cette partie où vous faites Entrée, et ce que vous faites, c'est, vous choisissez Binomial, donc Binomial, NK, on exécuter, donc nous en haut c'est 6, et on m'a sur 2, c'est 2, donc on met 2, on peut exécuter, et ça nous donne également 15. Sur la Casio graphique, donc lorsqu'on est dans le menu, on va choisir le premier menu, le 1, pour Compute, après il faut appuyer la touche Option, dans Option vous avez là différent, vous avez Complexes, Calcules, Stats, on va défiler, on va appuyer F6, on va aller chercher Probabilité, donc ici Probabilité, ça correspond à F3, et nous ce qu'on veut, c'est encore la combinaison, donc ça correspond à F3, donc ici nous on est 6, 2 parmi 6, pardon, donc on va mettre le 6 avant le C, et on met le 2 après le C, on fait Exécute, et on obtient 15. Donc dans la question, nous on dit d'énumérer tous ces issues contenant 2 succès, en utilisant les lettres S pour Succès et E pour Échec. On nous donne un exemple, donc si on prend cet exemple qui est donné, S, S, E, E, donc cela veut dire quoi ? Cela veut dire qu'au bout de nos 2, les 2 premières issues sont les Succès, et les 4 autres suivants sont des Échecs. Donc on pourrait aussi avoir la première répétition étant Succès, deuxième Échec, troisième Succès, et comme on veut que deux Succès, donc forcément le reste sera, les 3 os seront des Échecs. Donc je rappelle qu'on a 6 répétitions. Oui, on a S, E, E, S, E, E. Donc cette fois-ci, nos Succès se situent à la première répétition et à la quatrième répétition. Donc on voit bien qu'en énumérant, on retrouve bien les 15 schémas qui contiennent exactement 2 succès dans un schéma de Bernouille avec 6 répétitions. Maintenant, la question 3 nous dit quelle est la probabilité d'un schéma contenant exactement 2 succès ? Je rappelle que lorsque vous avez un schéma de Bernouille, tous les schémas qui contiennent exactement 2 succès ont la même probabilité. Donc je vous rappelle que si on a un nombre, si on a K succès pour N répétitions, alors la probabilité d'un schéma qui contient K succès, c'est P puissance K fois 1 moins P à la puissance N moins K. Donc dans notre cas, on veut 2 succès pour 6 répétitions, avec une probabilité P de 0,3, donc K égale à 2 et N égale à 6. Donc la probabilité d'un schéma qui contient exactement 2 succès, ça va être dans 0,3 à la puissance 2 fois 1 moins 0,3, donc 0,7 à la puissance 6 moins 2, donc à la puissance 4. Cela nous donne à peu près 0,02. Donc pour la question 4, la probabilité d'obtenir 2 succès, on va le noter simplement, P de X égale à 2, et donc c'est le nombre de schémas qui conduisent à 2 succès, donc 2 parmi 6, donc en retournant la formule, fois la probabilité d'un schéma qui contient 2 succès, donc fois 0,3 au carré fois 0,7 puissance 4. Et ça nous fait donc 15 fois 0,02, ce qui nous fait à peu près 0,3.